bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire la sauce plala avec le gombo à la viande de mouton c'est plus les tripes de mouton avec un peu de chair voilà la viande est dans la casserole on aura aussi besoin de l'effet d'épargne qui sont bien lavé un oignon trois tomates trois piments rouges l'huile rouge l'adjuvant le poisson salé fermenté pour pied par filette que je vais réduire en poudre pour les mettre dans la sauce à la fin de vue en fin de cuisson et ici j'ai du piment c'est que j'ai mis dans de l'eau pour les ramollies avec un demi-goyant allez top c'est parti je vais commencer par mettre du sel sur la viande voilà je couvre je laisse me jeter cinq minutes après tant de minutes de cuisson je vais retirer les légumes et les écraser je vais ensuite écraser mon piment sec voilà je mets le l'eau au feu je rajoute l'effet du poids là c'est le point nous sommes une famille donc du coup la potasse je laisse puis quelques minutes après 15 minutes mon pal est prêt je vais renverser dans une passoire j'ai renversé le plat là dans une passoire je laisse l'eau couler et aussi refroidi et je vais le mixer je vais ajouter un peu de sel dans mon gombo 2 minutes et c'est radis et voici l'eau je n'ai pas utilisé l'eau ok j'ai rajouté les crevettes séchées les trois piments le poisson fermenté je vais rectifier l'assaisonnement je laisse cuire encore 30 minutes pendant ce temps je m'occupe de mon plat là je vais mettre le plat là dans le mixeur et l'écraser les palons bien refroidi d'abord voilà c'est que ça donne fatigué je mélange ensuite les deux oui comme ça dit ça c'est une sauce et ma peça super j'ai reçu mon feu je laisse me jeter cinq minutes et c'est prêt voilà notre sauce plala à la viande de moutons et puis s'accompagner de foot ou banane foot ou dignes à bateau la cali ou même le riz si vous avez aimé ma recette partagez liker et abonnez-vous merci merci